Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les 10 glitchs qui ont pu ruiner vos parties, qui ont détruit Fortnite littéralement, qui ont fait vraiment pas mal de dégâts sur le jeu et qui ont pu vous ou même vos ennemis ont pu les faire halluciner de voir ce qui se passait grâce à ces glitchs on va commencer dès maintenant. Alors on commence dès maintenant avec le glitch de la statue que l'on connaît plutôt bien, ce glitch là a vraiment fait parler beaucoup de lui, c'est le glitch qui avec un pneu permettait donc de pouvoir, faire tomber la statue de la fondation qui était là durant la saison 1, elle a permis donc comme je l'ai dit de faire tomber cette statue juste tout simplement en balançant un pneu sur cette fameuse statue et après les pneus avaient on va dire un glitch beaucoup plus gros beaucoup plus grand qui s'arrêtait pas qu'à la statue, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo mais en tout cas voilà ce glitch a permis vraiment de faire halluciner beaucoup de joueurs qui donc cette grande statue massive au milieu de la map du moins sur la map était pouvait tomber grâce juste en lançant un pneu sur celle-ci et ça la faisait tomber vraiment grande statue massive qui on va dire qui surplombait toute l'île pouvait tomber grâce à des pneus qui a fait halluciner beaucoup de gens et qui a fait surtout que beaucoup de personnes ont testé pour essayer de voir un peu à quoi ça a donné et voilà après ça a été corrigé bien évidemment mais en tout cas voilà premier glitch qui a fait qui a fait trembler on va dire fortnite. Passons dès maintenant au tank qui pouvait voler donc le tank pouvait voler grâce au fait que dès que le requin attaquait le tank ça le propulsait dans les airs et ça lui permettait de s'envoler et de traverser à peu près la moitié de la map puisque voilà le requin avait ce fameux problème là qui dès qu'il attaquait un tank ou dès qu'il attaquait même je crois un véhicule aussi au passage ça marchait également sur ça le véhicule ou le tank s'envolait et ça faisait traverser des mètres et des kilomètres et des kilomètres de distance grâce tout simplement à ce requin qui attaquait le tank voilà c'était vraiment à l'arrivée des tanks sur le jeu dès qu'il était arrivé il y avait encore quelques petits problèmes qui n'étaient pas calculés par les équipes d'Epic Games mais voilà dès que ça a été arrivé bien évidemment ça a été corrigé plus tard mais en tout cas les tanks ont pu voler les tanks ont pu faire des grands vols grâce aux requins ce qui a permis vraiment de surprendre pas mal de joueurs qui étaient dans un tank. Maintenant passons également au bus on parle de voler le bus aussi pouvait voler grâce à la statue de la fondation autour de la statue de la fondation il y a on va dire un champ d'air qui permet de s'envoler pour toutes les personnes qui veulent faire des rotations et bien aussi quand on passait le bus à l'intérieur de ce champ d'air qui permettait de s'envoler et bien le bus également s'envolait à des mètres et des mètres au dessus de la map encore plus haut que les joueurs qui s'envolaient c'était rien encore comparé à ce que le bus enfin aux distances que le bus prenait pour s'envoler tout au dessus de la map grâce à cette fameuse statue de la fondation qui permettait donc comme vous pouvez le voir à l'écran de s'envoler très très haut grâce au bus ce qui était un glitch plutôt intéressant plutôt sympathique à tester et ce qui permettait également de vraiment pouvoir tester les limites on va dire du bus qui était quand même plutôt plutôt cool passons maintenant aux poules j'en avais parlé une fois dans une vidéo les poules permettaient de s'envoler de faire des rotations extrêmes puisque quand on prenait une poule dans les mains et qu'on prenait une toile d'araignée pour s'envoler ça permettait donc de faire vraiment de s'envoler à des kilomètres dans les airs pour pouvoir ensuite faire des grandes rotations c'était vraiment un très très gros bug qui était apparu les poules en plus qui bat des ailes on va dire permettait de faire des rotations beaucoup plus grandes vu qu'on était dans les airs ça faisait vraiment une rotation impressionnante et ça permettait vraiment de bouger d'aller très haut dans les airs soit de s'enfuir soit de faire une rotation sur la map ce qui était vraiment très intéressant et ce qui on va dire on va dire qui cassait littéralement le jeu puisque ce ne sont pas des choses littéralement prévues pour ça mais on a pu s'en servir pour dans nos games grâce aux poules et aux toiles d'araignée maintenant passons aux véhicules qui ont eu pas mal de problèmes mais le problème était beaucoup plus gros sur les bateaux qui partaient en vrille dès qu'on les prenait et qu'on se déplaçait sur l'eau les bateaux vrillaient totalement faisaient des bonds faisaient des sauts pas possible il y a eu vraiment énormément de problèmes sur les véhicules mais c'est sur les bateaux que l'on voit réellement le plus gros des problèmes qu'il y a eu les bateaux comme je dis lorsqu'on les utilisait lorsqu'on se déplaçait dans l'eau avec faisaient des vrilles totales et on se retournait c'était incontrôlable littéralement les ennemis ne pouvaient pas nous tirer dessus puisque les déplacements étaient tellement aléatoires et pas forcément calculés par le joueur ni par le jeu que même les ennemis n'arrivaient pas à calculer leur trajectoire ils n'arrivaient pas à nous faire des dégâts s'ils arrivaient à nous faire des dégâts c'était des dégâts sur le véhicule mais dans tous les cas vraiment un glitch plutôt intéressant qui permettait vraiment de se sortir de certaines situations plutôt compliquées mais des fois ça pouvait également nous mettre dans des galères pas possibles puisque on n'arrivait pas à se sortir d'une situation à cause des mouvements approximatifs de ce fameux bateau sur le jeu donc maintenant passons aux glitchs qui valaient 1 million d'XP on a eu pas mal de glitchs qui valaient énormément d'XP depuis le début du jeu mais là les glitchs qui valaient 1 million ont été très très répandus sur le jeu et ont permis vraiment de monter énormément de niveaux par rapport aux joueurs ça a aidé vraiment beaucoup beaucoup de joueurs à monter les niveaux rapidement on a de nouveau des glitchs à 1 million d'XP et donc voilà vraiment des glitchs très simples à chaque fois vous en avez également beaucoup sur ma chaîne YouTube que je vous montre mal de glitchs mais voilà vraiment des glitchs très simples qui vous permettent vraiment de monter des dizaines et des dizaines de niveaux très facilement grâce à des millions d'XP qui ne sont pas fake c'est vraiment des réels millions d'XP 500 000 XP, 2 millions d'XP vraiment c'est réel et ce ne sont pas des fakes, l'XP est bien pris dans le compte et vos niveaux sont bien montés donc voilà vraiment énormément de glitchs à 1 million d'XP sont connus et sont encore existants sur le jeu on a maintenant toujours le bug des pneus je vous avais parlé tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le bug de la statue qui permettait de faire certaines choses grâce aux pneus on pouvait donc s'envoler à des distances en l'air grâce aux pneus on pouvait s'envoler vraiment très très haut mais ce n'est pas tout on pouvait donc s'envoler grâce aux pneus comme vous pouvez le voir à l'écran grâce à en l'envoyant au sol on pouvait s'envoler mais il y avait également la possibilité comme vous avez pu le voir le panneau était par terre puisque le pneu permet également de faire tomber les panneaux de faire s'envoler également des items ça ne permettait pas seulement de faire tomber la statue ou de simplement s'envoler soi-même ça permettait vraiment de pouvoir vraiment faire énormément de choses et de s'envoler, de faire des grandes ondations par contre il fallait faire attention c'est que quand on utilisait les pneus et qu'on s'envolait très très haut vu qu'on n'a pas de champs comme on a sur les Tyroliennes ou qu'on n'a pas forcément les Spiderman on pouvait prendre des dégâts et lorsqu'on tombait et qu'on prenait des dégâts on mourait instantanément donc ça il fallait faire attention de ne pas forcément prendre des dégâts de chute parce qu'il s'est fatal puisqu'il n'y avait rien pour nous protéger de ça on a maintenant la tente qui permettait donc d'être invincible déjà invincible en général puisqu'on récupérait nos points de vie même si on n'était pas dans cette fameuse tente mais également qui permettait de nous rendre invincible dans le gaz puisque dans le gaz on ne perdait pas de points de vie dès qu'on en perdait on en récupérait automatiquement comme vous pouvez le voir vous perdez deux points de vie vous en récupérez automatiquement la même somme donc voilà vraiment ça nous permettait de se rendre invincible dans le gaz grâce aux tentes qui avaient vraiment pas mal de problèmes à la sortie du jeu maintenant passons aux voitures qui s'encastrent dans le sol on a eu pas mal de problèmes également par rapport à ça mais il y en a eu qui étaient vraiment très surprenants donc on pouvait s'encastrer dans le sol mais on pouvait également passer à travers la map voilà là on s'est encastré dans le sol mais il y a certaines personnes qui s'envoyaient tellement haut et qui retombaient et qui passaient à travers la map et qui mouraient automatiquement ça dépendait des personnes ça dépendait des gens mais voilà comme je dis la physique des véhicules ont eu énormément de problèmes au cours des saisons et là vraiment au début de la saison 2 on a eu vraiment énormément de problèmes à cause de la physique des véhicules et de la physique du jeu de la map qui permettait, enfin qui surtout, qui surprenait les joueurs à s'encastrer et qui voulait ruiner des games totalement à cause des véhicules qui n'étaient pas avec une bonne physique maintenant passons directement aux tanks qui eux également volent donc ne volent pas que grâce aux requins mais volent aussi grâce aux champs d'air et lorsqu'ils réatterrissaient, ils passaient à travers la map le tank, je pense qu'ils ont une masse tellement élevée de poids sur la map que lorsqu'ils réatterrissaient sur la map à cause, quand ils étaient en l'air ils passaient à travers la map parce que le jeu n'était pas forcément prévu pour que les tanks fassent des grands sauts et qu'ils réatterrissent aussi fort dans la map donc voilà, vraiment les tanks avaient des très très gros problèmes lorsqu'on les utilisait dans des faisceaux, dans des fusseaux d'air ils réatterrissaient et passaient à travers la map et ça a ruiné des games de beaucoup de joueurs j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous laisser à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news énormément de choses en préparation vont arriver sur Fortnite on ne sait pas rester connectés en vous abonnant, acheter YouTube en description de ma chaîne Twitch on en laisse tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à suivre également cette même chaîne Twitch on se joue ensemble et on fait énormément de choses donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre vous avez aussi mon compte Twitter et mon compte TikTok n'hésitez pas à les suivre pour ne plus rater aucune information et surtout pour booster un maximum la chaîne sur les réseaux sociaux d'un achat des amis mon code créateur est toujours disponible dans la boutique énormément de nouveautés de promotion sur les étonymes n'hésitez pas en tout cas code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien vous apportez certainement merci beaucoup pour ça j'espère que ça vous aura plu moi je vous apprenne pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde